Donc, ce qu'il reste à voir maintenant, c'est, en fait, c'est T ou F, en fait. Ce qui va nous permettre d'en parler. Ok, donc, quel est la... Genre, au final, le fin mot de l'histoire ? C'est quoi la vraie différence entre les penseurs et les sentimentaux ? Les penseurs, ils peuvent aussi pleurer, ils peuvent aussi te parler de est-ce qu'ils aiment bien ou est-ce qu'ils n'aiment pas un truc. Les F, ils peuvent aussi te partager des astuces, ils peuvent aussi te dire comment ça marche, ils peuvent aussi faire fonctionner quelque chose. Tout ça, ce sont juste des comportements que tout le monde peut avoir. Ça ne dit pas qu'est-ce qui est vraiment une fonction dominante ou pas. Après, effectivement, quand quelqu'un fait tout le temps tous les comportements des F, même si juste un seul prix comme ça, au hasard, ce n'est pas suffisant, quand 99% de ce comportement, ce sont des comportements des F, bon, c'est que c'est un F. Quand 99% de ces comportements, c'est des comportements des T, c'est que c'est un T, tu vois. À un moment, effectivement. Mais chacun prie individuellement, on ne peut pas dire, ah, parce qu'il a pleuré, c'est un F. Parce qu'il fait marcher un truc, c'est un T. Mais le vrai truc qu'on peut vraiment prendre individuellement, genre le vrai cœur du truc, vraiment, la vraie différence entre F et T, que les T ne peuvent pas faire et que les F ne peuvent pas faire, ils ont tous les petits comportements, etc., mais vraiment le cœur du truc, quoi. La différence fondamentale entre les deux, c'est en fait juste que les F, c'est juste que les F, en fait, ils sont responsables de l'ambiance, en fait. Au sens, l'ambiance générale, comment est-ce qu'on se sent avant de voir est-ce que ça va marcher ou pas ? Genre dans quel mood est-ce que tu es, en fait ? C'est ça qui les intéresse et c'est ça qu'ils vont voir en premier, c'est ça qu'ils vont respecter le plus. Dans quel mood est-ce qu'on est ? Et les FIs, s'ils se sentent bizarres quand ils vont faire un truc, s'ils n'aiment pas, s'ils ne sont pas dans le bon état émotionnel, genre si leur chimie interne, genre physiquement, leurs hormones ou je ne sais pas quoi, ne sont pas bien, si leur niveau d'hormones du bonheur, d'ocytocine ou je ne sais pas quoi, n'est pas assez haut, ils ne voudront pas faire un truc. Tandis que les penseurs, eux aussi, ils veulent qu'on soit content, eux aussi, ils veulent qu'il y ait une bonne ambiance, etc., tu vois, mais ils sont responsables de faire marcher le truc. En fait, quand tu es responsable de faire marcher le truc, tu vas devoir à un moment blesser les gens, tu vas devoir à un moment heurter la sensibilité de toi-même, de ton propre FI ou des sentiments des autres. Peu importe, mais au final, eux, ils vont vraiment se concentrer sur le fonctionnement, peu importe si ça nous plaît ou pas. Oui, on va être triste, on va être malheureux, mais là, il faut qu'on fasse marcher un truc, en fait. Tandis que les F, c'est non, ça ne sert à rien de faire marcher un truc si ça ne vaut pas le coup, en fait. C'est genre, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de se mettre dans des états pareils ? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire, en fait ? Est-ce qu'on le veut vraiment ? Est-ce que ça vaut le coup, la valeur ? Est-ce que c'est une priorité, etc., etc. Et en fait, c'est très FE, en fait. C'est très FE, mais les FI, ils vont faire ce que les FE font, mais de manière personnelle, en fait. Et c'est juste, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que, genre, ça va juste gâcher l'ambiance ? Tout le monde va être triste. Et si on travaille et qu'on fait un truc, mais qu'à un moment, genre, l'ambiance, elle devient bizarre et qu'on est tous blasés, que tout le monde en a marre, etc., ça ne sert à rien de continuer à travailler parce qu'en fait, juste, si tu n'es pas dans de bonnes dispositions, tu ne pourras même pas, en fait, faire marcher ton truc. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, si tu n'as pas envie, si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas content, etc., tu voudras faire marcher un truc, mais tu vas juste être là, t'énerver et tu n'y arriveras pas. Il faut juste que tu prennes une pause, il faut juste que tu te sentes mieux, en fait, juste. Et ils vont être responsables de ça. Ce n'est pas qu'ils sont forcément bons, etc., c'est juste qu'ils en sont responsables. Alors que les penseurs, eux, ils sont responsables de... on se fout, genre qu'on se sente bien ou pas, il faut que ça marche. C'est très TE, au final, et les TI vont faire comme les TE, mais de manière introvertible pour eux-mêmes, tu vois, et les pensants extravertis. Je m'en fous de comment je me sens, je m'en fous de comment tu te sens, on a un objectif, il faut qu'on fasse marcher ce truc-là, on a ça à faire, on a telle et telle tâche, et on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas fini, tu vois. Il faut faire marcher le truc, peu importe les valeurs, et les F, c'est l'inverse. Et pareil, ils pourront être très mauvais à faire marcher des trucs, c'est juste qu'ils en sont responsables. C'est vraiment deux opposés, en fait. C'est des vastes communiquants, tu ne peux pas voir les deux en même temps, en fait. Plus tu es là à te concentrer sur il faut qu'on fasse marcher le truc, plus, oui, effectivement, on va devoir, en fait, à un moment, être triste, être énervé, gâcher l'ambiance, etc., mais on a un truc à faire fonctionner. Et du coup, plus tu es un penseur, moins tu peux faire ça, en fait. Et pareil, plus tu te concentres sur non mais est-ce qu'on se sent bien, est-ce que ça vaut le coup, etc., moins tu pourras faire marcher le truc parce que quand il faudra faire marcher le truc, de l'ambiance et de la vibe et de comment est-ce qu'on se sent, etc., ben, en fait, ça ne vaudra plus le coup et tu ne voudras plus le faire, en fait. Et les FE, les FI aussi, c'est ce qu'ils vont faire et quand ça ne vaut plus le coup, on va juste arrêter d'essayer de faire marcher un truc qui nous rend tous malheureux, en fait. Mais du coup, on ne pourra pas le faire marcher. C'est vraiment les deux opposés et c'est vraiment ça, le fond de la pensée, le fond des sentiments. C'est vraiment, et je le vois de plus en plus, c'est vraiment ces deux choses-là, en fait. Ambiance versus fonctionnement. C'est assez agréable d'écrire avec la rage de vengeance et de garder la tête haute et tout ça. enfin, c'est la fierté. Tu ne m'aimes pas, je vais faire en sorte que tu vois ma gueule partout. C'est un truc, enfin, c'est une émotion, quoi. Bon, allez, hop.